Bonjour les Béliers et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite avec l'oracle intuitif, quelle est l'énergie dominante pour vous les Béliers sur ce mois d'octobre 2024. Alors, et on a l'instabilité. Bon, ça tangue un peu sur ce mois d'octobre, d'ailleurs on a le bonheur. Oui, il y a des hauts et des bas sur ce mois-ci. Alors, peut-être aussi qu'il est question de jongler entre plusieurs situations. On va regarder avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous ? Alors, on va regarder les différentes sphères de votre vie ici, et ensuite on fera le sentimental. Donc là, on a les projets, le professionnel, les activités en tout genre, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Et derrière, on a le 3 de coupe, avec le cavalier de coupe. Bon, on est dans le partage, on est dans la célébration ici, dans le collectif. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a un événement que vous allez fêter ou alors vous allez partager quelque chose. On va regarder au niveau du professionnel, des activités, des projets. Alors, on a le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle plutôt d'une énergie calme ici. Le roi de coupe, il sait maîtriser ses émotions, il sait gérer ses émotions. Il y a le fait de maîtriser, de maîtriser sur ce mois d'octobre au niveau professionnel ou des projets que vous avez. On a la sexualité avec les 77. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il nous parle de vos désirs, de la pause. Ok. Derrière, on a la bougie. Alors, peut-être que justement là, vous êtes peut-être en eau calme. J'ai vraiment ça qui ressort. Il y a une histoire de pause. Alors, soit vous allez pouvoir souffler et vous faire plaisir, les béliers, par rapport à ce que vous mettez en place ou ce que vous avez mis en place ou au niveau professionnel. Soit ici, il est question de prendre du recul par rapport à ce que vous désirez vraiment. On va rajouter une carte. Ah, on a la lumière. On a la plus belle carte du jeu. Donc, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Moi, je le vois plutôt dans ce sens-là. Enfin, il y a deux sens. Soit, par rapport à ce que vous désirez, on voit qu'il y a une prise de recul pour concrétiser quelque chose. Donc, tout se passe au mois d'octobre. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette carte d'instabilité. Il peut y avoir un moment de pause, puis des choses qui reviennent en positif. Vous voyez là derrière, j'ai le retour, j'ai le passé. Donc, peut-être une prise de recul pour voir un peu tout ce que vous avez parcouru, pour changer peut-être certaines choses dans vos activités, dans votre quotidien, votre manière de faire, de penser. Et pour d'autres, ça sera le fait de s'accorder une pause pour se faire plaisir justement et de pouvoir s'accorder cette pause. On va regarder au niveau financier. Alors, on a le fou. On a une arcane majeure. Au niveau financier, on nous parle d'une transition ici avec le fou, mais d'une nouvelle aventure. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a au niveau financier ? Alors, le fou, c'est aussi le fait de prendre des décisions sans réfléchir. Attention au panier percé. Alors, on a quoi ? On a l'homme sage. La sagesse, bon. Bon, vous êtes guidés là, les béliers au niveau financier. Ok, alors, une réflexion. Ok, et on a l'amitié, les confidences. Et derrière, on a l'été. Alors, pour certains et certains d'entre vous, vous pourriez avoir une aide financière qui arrive ici et qui vous permet du coup de repartir de zéro. Pour d'autres, vous avez un conseiller ici qui va vous aider peut-être au niveau financier, à rétablir vos finances. Il y a vraiment, oui, le fait de remettre les comptes à plat, de repartir de zéro. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une rentrée d'argent. C'est possible. Qui vous permettent, pardon, de repartir sur de bonnes bases. Et pour d'autres encore, ça peut être tout simplement le fait de voir les choses différemment par rapport à votre manière de dépenser, de consommer. Donc là, il y a une nouvelle manière d'agir qui est en train d'émerger. On a le soleil, on a l'écoute. Vous allez écouter. Certaines personnes vous êtes protégées. Il y a quelqu'un qui vous guide au niveau des finances. Qui vous fait un cadeau, mais c'est de là-haut. Un défunt, un guide. Et après, ça peut être aussi un conseiller au niveau concret. Mais dans tous les cas, même si un conseiller au niveau concret, quelqu'un qui vous conseille, vous avez quelqu'un là-haut qui vous protège. Au niveau du relationnel général, on a le neuf d'épée. Bon, alors là, il y a des tracas, il y a des angoisses. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce neuf d'épée ? La lune. La santé. Bon, alors au niveau émotionnel, ce n'est pas trop ça ici. Par rapport au relationnel général, alors soit vous avez des inquiétudes par rapport à une personne ici en particulier. Soit ici, vous n'êtes pas du tout apte à être sollicité par l'extérieur. Alors, ce qu'on me montre. Il y a une forme de confusion ici. On parle d'une stagnation. Peut-être que par rapport à un relationnel, alors quand on parle du relationnel général, ce n'est pas forcément des personnes que vous connaissez bien. Mais ici, il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, peut-être que vous allez voir un médecin ici concernant des problèmes de santé. Pourquoi pas ? Ou un thérapeute ou un psychologue. C'est possible. Ou un énergéticien, énergéticienne, magnétiseuse. Il y a quelque chose ici qui stagne chez vous au niveau relationnel général. Pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de tourner le dos à quelque chose là. Alors, soit c'est une manière d'entrer en relation avec les autres. Soit il faut tourner le dos à un groupe de personnes, à une personne en particulier. On a la surprise. Vache. Ou alors, il y a une personne ici qui pourrait réapparaître dans votre vie. Et ça peut vous causer beaucoup d'angoisse. Ok. Allez, on regarde par rapport à l'extérieur. On a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe. Il y a trop de cartes. Le 8 de coupe nous parle d'un nouveau départ. De quelque chose qui s'en va. Mais pour le mieux, on a l'étranger, l'île. Et les deux anneaux. Bon, ici, il y a vraiment quelque chose qui change dans votre environnement. Vous pourriez avoir des accords avec l'étranger ici, avec des personnes qui vivent loin de chez vous. Vous pourriez avoir de nouvelles opportunités. C'est inconnu. Vous voyez, j'ai les communications. Il est question de beaucoup discuter ici, par rapport à un nouveau départ avec ce 8 de coupe. J'ai vraiment le fait qu'il y a un changement ici qui arrive. C'est quelque chose qui vous affecte particulièrement. Il y a une décision à prendre par rapport à une opportunité. Donc là, vous avez une opportunité. En tout cas, ça se passe au niveau de votre environnement, de ce qui est autour de vous. Il y a une opportunité. Alors, soit c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est le fait de se lancer dans l'inconnu. Soit, clairement, c'est en lien avec l'international ou quelque chose qui est loin de chez vous. C'est peut-être une proposition de voyage aussi. Eh bien, ce n'est pas de tout repos. Allez, on va regarder la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous, les béliers ? Il y a des choses qui vous font plaisir, d'autres choses qui vous inquiètent sur ce mois d'octobre. Allez, pour les béliers, quelle est la surprise ? Bonne ou mauvaise, l'imprévu. Alors, on a une personne, veille sur toi et te guide. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Surtout au niveau financier. Qu'est-ce qu'on a ici ? Sincérité et fidélité dans les relations. Je pense que vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers. Des démarches et des rendez-vous sont à honorer. Et une opportunité se présente à toi. Bon, voilà. Il y a un coup de pouce de l'univers, coup de pouce du destin, de la vie. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a cette histoire de sincérité. Alors, vous pourriez avoir une aide d'une personne ici qui va vous guider, qui va vous aider dans vos démarches. Pour d'autres, c'est vraiment le fait que votre sincérité, votre fidélité paye aussi. Il est question d'une opportunité à saisir, là, les béliers, sur ce mois d'octobre. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif. Allez, au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a pour les béliers ? Pour les béliers, pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif ? Sinon, on ira les chercher, les cartes. Ah, on a le 10 de bâton. Je vais peut-être mettre les cartes comme ça. Le 10 de bâton qui nous parle de la fin d'un cycle, de quelque chose de lourd. Là, il est temps de déposer un fardeau. On a le 10 d'épée. Il y a la fin d'un cycle difficile, là. Pour certains et certaines, vous en avez ras-le-bol. Et pour d'autres, c'est la fin d'une situation. Et on a le cavalier de denier et le 3 de coupe, qu'on avait déjà au niveau général dans le dos. Ici, on peut avoir une proposition concrète qui peut arriver à vous. Par contre, le cavalier de denier est plutôt lent. Il y a une forme de lenteur. Alors, vous voyez, là, on descend la montagne. Ici, on monte. On est en train de monter. Là, vous voyez ces deniers, là, qui arrivent. Bon, alors, du coup, il y a quelque chose qui va vers le bas, qui se termine, et quelque chose d'autre qui évolue. Donc, ici, vous êtes sur une pente ascendante. Ou, en tout cas, c'est une période de transition. Et avec le 3 de coupe, on a quand même cette énergie d'être bien entouré, de célébrer quelque chose, de partager. Allez, on va continuer. On va regarder avec le Line of Love. Il y a peut-être quelque chose qui va trop lentement aussi pour vous, les Bélias. Dans un relationnel, hein, c'est possible. Alors, avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on a pour les Bélias au niveau sentimental et affectif. On a la sérénité, la tranquillité, la fidélité. Et derrière, on a le changement. Ok, il y a un changement qui se prépare pour vous. Bon, on va pas prendre ça, on n'en a pas besoin, j'aimerais te dire. Ouais, il y a une tranquillité, une sérénité qui va être retrouvée ici sur ce mois d'octobre. On voit que vous reprenez confiance en vous. Il y a un changement en préparation ici, hein, ouais. Par rapport à une certaine forme de solitude, de célibathe. Donc là, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau finalement, mais plutôt, vous êtes plutôt sur ce mois d'octobre dans une transition. Alors, on va regarder avec la maîtrise de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Bélias ? On va regarder à la coupe. On a le nom. Et on a l'ouverture. Bon, il y a le fait de poser des limites ici dans une relation. Peut-être qu'il y a eu aussi un refus. Alors, peut-être qu'il y a des voyages qui ont été annulés, des déplacements. Ouais, on a l'amour éphémère. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Alors, soit vous n'êtes pas prêt ou prête à aller plus loin dans une relation. Soit vous dites non à quelque chose de trop léger ici. C'est possible. Ou non à un projet. J'ai ça aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez encore du mal à vous ouvrir. Alors, on va regarder. On va faire un tirage en 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? On a la lune. On va laisser comme ça pour l'instant. Je remets mes cartes. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Alors, la lune, l'instabilité. On retrouve cette instabilité là. L'attraction, la passion et le doute. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une confusion par rapport à une relation qui est en dents de scie. Il y a beaucoup de passion. Il y a une alchimie, une attraction mutuelle. Mais il n'y a pas de projection. Soit c'est vous qui n'arrivez pas à vous projeter. Soit c'est l'autre personne. Soit c'est une relation qui n'est pas vécue au grand jour. Vous pourriez aussi avoir des doutes ici si vous êtes en couple par rapport à l'attirance, à cette histoire de libido. Pourquoi pas ? Qui peut être un peu en dents de scie sur ce mois d'octobre. Ou alors tout simplement, il y a peut-être des... Alors, ça peut être extérieur. Il y a quelque chose qui déstabilise un couple là. Il y a le fait de se poser beaucoup de questions. Alors, je vais juste regarder si on a assez de lumière. Oui, c'est bon. On y va. Alors, en carte centrale, on a balance scorpion sagittaire. Si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté les signes. On vous parle de l'automne. On est en plein dedans. Du détachement d'une période de lâcher prise. Alors, on a quoi ? L'union. La séparation. L'épreuve. Et la rivalité. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question là d'un divorce qui a du mal à se clôturer. Sur ce mois d'octobre. Pour d'autres, vous avez du mal à faire le deuil d'une relation, d'un engagement. Ou le deuil d'une triangulaire. Si votre relation n'est pas vécue au grand jour. Bon, il y a quelque chose qui est un peu en dents de scie. Au niveau des couples, on voit que sur ce mois d'octobre, c'est pas folichon. Il y a de la mélancolie. Il y a de la nostalgie. Il y a le fait de se poser des questions aussi sur une éventuelle séparation. Ou alors, vous êtes séparé l'un de l'autre là pour des raisons, par exemple, professionnelles ou autres. Il peut y avoir un entourage aussi qui pose un peu problème. On a le changement, le temps, la sagesse et la toxicité. Bon, ici, on vous parle de patience. Alors, je sais les billets, on n'est pas forcément patient. Mais ici, il y a bien. Encore une fois, vous êtes dans une phase de transition. Avant un nouveau cycle. On verra sur le mois de novembre ce qu'on a. Mais là, de ce que j'ai en tout cas pour cette guidance, vous êtes en phase de transition. Il y a vraiment un changement qui va arriver. Mais on vous dit patience. C'est un changement qui va aller sur le temps, qui va durer dans le temps. Mais ici, il est question soit de se débarrasser de mauvaises habitudes. Peut-être qu'il y a une dépendance à un groupe, à un environnement. Ici, les célibataires qui vous empêchent finalement de vous engager, de vous investir dans votre vie sentimentale, de rencontrer les bonnes personnes. On parle aussi du fait de travailler soit sur une dépendance affective, soit sur une relation du passé qui a été toxique. Là, on voit que de toute façon, normalement, sur la fin du mois d'octobre, vous devriez finir ce cycle justement d'introspection par rapport à une ancienne relation. Qu'est-ce qu'on a au dos ? On a le renard, la prudence, la crise, l'amitié, la sincérité. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes en relation, vous allez peut-être découvrir que là, la personne en face de vous côtoie d'autres personnes, flirte avec d'autres personnes. C'est possible. Ou alors, vous allez avoir une forme de jalousie qui pourrait apparaître, les béliers, par rapport à un ami ou une amie. Par rapport à votre partenaire. Pour d'autres ici, méfiance. Si un ex ou une ex revient et que cette personne vous propose une amitié, vous allez retomber dans un schéma ambigu. Pour d'autres encore, peut-être que vous allez rencontrer une personne, les béliers, qui n'est pas franchement... C'est comme si c'était un test. Vous êtes sorti d'une relation toxique et là, on vous resserre un petit peu la même chose. C'est pour la guérison, c'est pour guérir. Voilà, on a le choix. La tromperie. La blessure. Voilà, amour éphémère. Il y en a qui vont mettre un terme, qui sortent de l'illusion ici, par rapport à une relation. Vous êtes en train de retrouver un équilibre ici. Et puis, pour celles et ceux-là qui sont en divorce et que ça ne se termine pas, ça ne va pas encore se terminer sur ce mois d'octobre. Mais on voit que vous allez agir avec intelligence et qu'il y a une forme de stratégie que vous allez mettre en place. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidon. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.